Musique Bonjour Hans-Pher, vous êtes régional de l'Étape ? Exactement, de Saint-Louis, un local même de l'Étape. Un local de l'Étape, parfait. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre sur l'histoire de la Bermanie ? C'est une bonne question. En fait, je travaille pour l'ONU, pour le Haut Commissariat aux Réfugiés, et ma première mission était en Birmanie. Et donc je suis arrivé là-bas, avec comme mission de régler, en cas de travailler sur un conflit qui datait de plusieurs décennies entre les minorités ethniques du pays et le gouvernement central. Et mon premier réflexe, c'était d'essayer de comprendre ce conflit pour mieux pouvoir aider ces populations et essayer de créer un dialogue entre les différentes parties. Et donc j'ai commencé à rechercher, et je me suis rendu compte pendant mes recherches que très peu de choses étaient écrites en français sur ce pays, qui est une ancienne colonie britannique. Et je me suis dit, pendant que j'y suis, je vais passer trois ans dans ce pays, autant que j'essaie de produire quelque chose qui puisse être utile au public francophone et au public français pour mieux comprendre un pays qui gagne à être mieux compris et mieux connu par la France. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaille en l'ONU et qui est devenu historien ou un historien qui travaille à l'ONU ? Eh bien, ni l'un ni l'autre. En fait, je suis un juriste qui travaille à l'ONU et ma passion, c'est l'histoire. Alors, je ne sais pas si je suis historien, mais en tout cas, ma passion, c'est d'écrire de l'histoire et d'essayer de comprendre le monde actuel en regardant dans le passé pour mieux essayer de prédire l'avenir ou en tout cas, de nous y préparer. Alors, l'ONU, c'est-à-dire de rencontrer les gens qui travaillent. Est-ce que pendant le travail, et notamment votre que vous avez, est-ce qu'on a la sensation de pouvoir changer le monde, de pouvoir changer les choses ? Est-ce qu'on est au cœur de ça ? En fait, il y a une citation du deuxième secrétaire général de l'ONU que j'aime bien répéter à toutes les personnes qui me demandent si je pense pouvoir changer le monde. C'était Dara Machol. C'était un Suédois qui a dit, quand on lui a demandé à quoi servait l'ONU, il a dit « L'ONU n'est pas censée amener l'humanité vers le paradis, mais il est censé sauver l'espèce humaine de l'enfer. » Je pense que c'est ça, en fait, la mission de l'ONU. Ce n'est pas de changer le monde, mais c'est à notre petite échelle, là où on peut avoir un impact positif, essayer d'amener cet impact positif. On parle souvent de l'ONU comme d'une machine inefficace qui ne règle pas les problèmes. En fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que si l'ONU n'était pas là, il y aurait beaucoup plus de problèmes. Et c'est toujours plus facile de pointer le doigt sur les dysfonctionnements ou sur les manques que d'identifier en fait ce qui fait qu'il y a moins de problèmes, qu'il y a moins de besoins grâce à l'ONU. Je sais que ce n'est pas une réponse très sexy ou très idéaliste, mais je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'une réponse réaliste. Je sais que c'est ce qui se rapproche le plus d'une réponse à l'ONU. Je sais que c'est ce qui se rapproche le plus d'une réponse à l'ONU. Je sais que c'est ce qui se rapproche le plus